Lettre 61. Cécile Volange à Sophie Carnet. Ma chère Sophie, plainte à Cécile, ta pauvre Cécile. Elle est bien malheureuse. Maman sait tout. Je ne conçois pas comment elle a pu se douter de quelque chose, et pourtant elle a tout découvert. Hier au soir, maman me parut avoir un peu d'humeur, mais je n'y fis pas grande attention. Et même en attendant que sa partie fût finie, je causai très gaiement avec Mme de Merteuil, qui avait soupé ici, et nous parlâmes beaucoup de dancenis. Je ne crois pourtant pas qu'on ait pu nous entendre. Elle s'en alla, et je me retirai dans mon appartement. Je me déshabillai quand maman entra et fit sortir ma femme de chambre. Elle me demanda la clé de mon secrétaire. Le ton dont elle me fit cette demande me causa un tremblement si fort que je pouvais à peine me soutenir. Je faisais semblant de ne la pas trouver, mais enfin il fallut obéir. Le premier tiroir qu'elle ouvrit fut justement celui où étaient les lettres du chevalier dancenis. J'étais si troublé que quand elle me demanda ce que c'était, je ne suis lui répondre autre chose, sinon que ce n'était rien. Mais quand je la vis commencer à lire celle qui se présentait la première, je n'eus que le temps de gagner un fauteuil, et je me trouvais mal au point que je perdis connaissance. Aussitôt que je revins à moi, ma mère qui avait appelé ma femme de chambre se retira, en me disant de me coucher. Elle a emporté toutes les lettres de dancenis. Je frémis toutes les fois que je songe qu'il me faudra reparaître devant elle. Je n'ai fait que pleurer toute la nuit. Je t'écris au point du jour, dans l'espoir que Joséphine viendra. Si je peux lui parler seul, je la prierai de remettre chez Madame de Merteuil un petit billet que je vais lui écrire. Sinon je le mettrai dans ta lettre, et tu voudras bien l'envoyer comme de toi. Ce n'est que d'elle que je puis recevoir quelques consolations. Au moins nous parlerons de lui, car je n'espère plus le voir. Je suis bien malheureuse. Elle aura peut-être la bonté de se charger d'une lettre pour dancenis. Je n'ose pas me confier à Joséphine pour cet objet, et encore moins à ma femme de chambre, car c'est peut-être elle qui aura dit à ma mère que j'avais des lettres dans mon secrétaire. Je ne t'écrirai pas plus longtemps, parce que je veux avoir le temps d'écrire à Madame de Merteuil, et aussi à dancenis, pour avoir ma lettre toute prête si elle veut bien s'en charger. Après cela je me recoucherai, pour qu'on me trouve au lit quand on rentrera dans ma chambre. Je dirai que je suis malade, pour me dispenser de passer chez maman. Je ne mentirai pas beaucoup, sûrement je souffre plus que si j'avais la fièvre. Les yeux me brûlent à force d'avoir pleuré, et j'ai un poids sur l'estomac qui m'empêche de respirer. Quand je songe que je ne verrai plus dancenis, je voudrais être morte. Adieu ma chère Sophie, je ne peux pas t'en dire davantage, les larmes me suffoquent. De Paris, ce 7 septembre Nota On a supprimé la lettre de Cécile Volange à la marquise, parce qu'elle ne contenait que les mêmes faits de la lettre précédente, et avec moins de détails. Celle au chevalier dancenis ne s'est point retrouvée, et on verra la raison dans la lettre 63, de Madame de Merteuil au Vicomte. Sous-titrage ST' 501